Le Président, veuillez vous asseoir. La Chambre rend la parole au coprocureur international qui pourra poursuivre son interrogatoire du témoin. Monsieur le Président, je crois que Madame le témoin n'a pas encore son casque sur la tête. Peut-être qu'il faudrait lui demander. Merci. Merci. Bon après-midi, Monsieur le Président. Thank you. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon, Witnesses. We are going to continue with a few other questions this afternoon. First of all, can you tell us what happened to your former leader, Mr. Hunim, the Minister of Propaganda and Information? I didn't know what happened to him. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Je voudrais, Monsieur le Président, pouvoir donner lecture. I would like to read out, if possible, the written record of interview ETHS 3 slash 43 Concernant ce qui est arrivé à Hunim, il s'agit en Khmer de la page 5 et l'IRN est 00, 35, 72, 21. French, page 4, à l'IRN 00, 40, 29, 92, et en anglais à la page 5, l'IRN 00, 36, 56, 60. And with your leave, Mr. President, if we can display this page on the monitor. Le Président. Allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. So this is what you stated to the investigators. You said the following. Hunim was arrested in 1977 after I left for K-8. And a bit further, you say, Sao was arrested in 1977 after the arrest of Hunim. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Madame le témoin, sur ce qui est arrivé à Hunim? Does this ring a bell witness on what happened to Hunim? I cannot recollect of the event that happened to him. I only knew that he was arrested and taken away. of what happened to him. I just knew that he was arrested and taken away. D'accord. Merci. Fine, fine, thank you. Back then, how did you learn that Hunim had been arrested? And how did you learn about Sao's arrest? At that time, I heard through the saying of other people there that Sao was arrested and taken away. But it was not officially announced. And do you remember precisely who among these other people provided you with details about this arrest or told you that Hunim and Sao had been arrested? Can you give us the names of the people who might have spoken about this to you? better than you, then? I'm sure. Hello? I'm sorry. Mon mari m'a parlé de l'arrestation de Hounam et de Saïm. Il m'a interrogé parce qu'il m'a dit que leurs réponses me mettaient en cause et aussi le fait que j'avais été formé par eux. La seule instruction qui m'a été donnée, c'était celle consistant à faire de mon mieux pour bien travailler. Merci. Est-ce que votre mari vous a interrogé à plusieurs reprises concernant vos relations avec Hounam et Saïm ? Il m'a interrogé trois ou quatre fois et à chaque fois, je lui ai répondu que je ne savais pas ce qui était arrivé. Est-ce qu'il a commencé à vous interroger à propos de l'arrestation de Hounam ou de vos relations avec Hounam et Saïm ? Est-ce que c'était longtemps après leur arrestation ? Ou bien c'était juste après leur arrestation ? Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était environ un ou deux mois après l'arrestation qu'il m'a interrogé. Et lorsqu'il vous a parlé de cette arrestation, il vous a dit de quoi Hounam et Saïm étaient accusés ? Il m'a dit que Saïm avait été accusés d'être un agent de la CIA, de même que Hounam. Est-ce qu'à l'époque, vous saviez ce que cela voulait dire, être agent de la CIA, d'ailleurs, sous le campus de Géadémocratique ? Être un agent de la CIA, cela voulait dire que cette personne travaillait pour l'Amérique. Donc, est-ce qu'être agent de la CIA ou CIA, c'était être un traître ou être un ennemi au régime ? Tout à l'heure, vous avez dit que votre mari avait rapporté le fait que vous aviez été dénoncé. Comment, comment, votre mari savait-il que vous aviez été dénoncé ? Et par qui vous aviez été dénoncé ? Et qui vous a dénoncé ? Il vous l'a dit. Il m'a dit que le camarade Saou m'avait mis en cause. Je ne savais pas comment il l'avait appris. Est-ce qu'à l'occasion de ces trois ou quatre conversations, ou en tout cas, les questions auxquelles votre mari vous avait soumis, est-ce qu'il n'a jamais parlé d'aveu ? Est-ce qu'il y a des questions de votre mari ? Est-ce qu'il n'a jamais parlé d'aveu des confessions ? Non, il ne l'a pas. Merci. Selon ce que vous avez appris à l'époque, Est-ce que quelqu'un est intervenu en votre faveur concernant ces liens supposés, ou réels, contre vous-même qui aviez travaillé pour Hunim et Saou ? Est-ce que quelqu'un est intervenu pour empêcher que vous soyez arrêtés ? Mon mari m'a interrogé, et il m'a dit que c'était... Grâce à l'intervention de Pol Pot, que je n'avais pas été emmené. Selon vos connaissances, qu'arrivaient-ils aux personnes qui étaient emmenées de la sorte à la suite de dénonciations ? Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que lorsque votre mari... vous a posé toutes ces questions concernant Hunim et Saou ? Est-ce qu'il agissait en tant que mari ou en tant ou dans le cadre de ses propres fonctions ? Il m'était impossible de savoir s'il s'acquittait ainsi de ses fonctions, mais en tout cas, il m'a interrogé à ce sujet. Je voudrais, madame le témoin, vous lire le compte-rendu de l'interview qui a été faite par SOAS en juillet 2005. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit. Monsieur le Président, il s'agit en Khmer de la page 4 du document D224.16, et en Khmer, l'IRN est 00590191. En français, il s'agit de la page 2, IRN 00644742, et en anglais de la page 1, IRN 000089699. Avec votre autorisation, je voudrais qu'on puisse projeter ce document à l'écran. Le Président. Allez-y, je vous en prie. Donc voilà ce qui a été rapporté dans ce compte-rendu. Il est dit que vous auriez dit, je cite, « Linn m'a menacé tous les jours, me demandant ce que Hounim m'avait dit, quelle éducation Hounim m'avait donnée, me disant que j'étais impliqué dans les réponses. Je savais que si j'étais prise, je serais morte. En fait, Linn voulait que je me fasse arrêter pour se protéger lui-même, mais Pol Pot ne l'aurait pas permis. » Fin de citation. Est-ce que cela reflète bien les propos que vous avez tenus lors de cette première interview ? Effectivement, c'est exact. Comment saviez-vous que si vous aviez été prise, comme le dit le document, vous seriez morte ? Sur quels éléments vous vous basiez à l'époque ? Pour savoir qu'être emmené, c'était mourir ? Being brought away meant dying. Les gens étaient emmenés à Talaï ou à Stungmincheï. C'étaient des endroits où l'on cultivait le riz. Je ne savais pas si ces gens étaient emmenés ailleurs. Et qui vous a parlé de ces deux endroits ? Talaï et Stungmincheï. Talaï et Stungmincheï. Mon mari. Merci. J'en viens à un autre sujet. Vous avez parlé du fait que Linn avait surtout travaillé avec Paul Pott, qu'il avait remplacé Pange à la tête du bureau 870. Est-ce que, à votre connaissance, Linn a-t-il aussi travaillé directement ou indirectement avec Nunchier ? C'est-à-dire, à partir de 1977-78 ? C'est-à-dire, avant et après l'arrestation de Pange ? Est-ce que vous avez des informations concernant ces relations de travail éventuels avec Nunchier ? Je n'en sais rien. À l'époque du Campuché démocratique, qu'est-ce que vous saviez quelles étaient les fonctions de Nunchier au sein des dirigeants du Campuché démocratique ? Non, je n'en savais rien. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'avant avril 1975, Nunchier avait animé des sessions de formation politique. Est-ce qu'après avril 1975 et jusqu'en 1979, vous avez revu Nunchier ? Objection, Your Honor. The witness told us this morning that ce matin, le Président Theron témoin veuille attendre la parole et est à la défense de Nunchier. Ce n'est pas un point très polémique, mais cela renvoie à quelque chose que mon frère a dit ce matin. Mon frère de la partie adverse a modifié et déformé ce qu'a dit le témoin. Si le témoin n'a pas dit que Nunchier avait animé ces sessions de formation. Monsieur le Président, je crois que là, il s'agit de jouer sur les mots. Si j'ai bon souvenir, madame le témoin nous a dit que Nunchier avait donné des formations, de sessions de formation politique. Mais ce n'est pas vraiment l'essentiel de la question. Mais ce n'est pas vraiment l'essentiel de la question de savoir si madame le témoin aurait revu Nunchier entre avril 1975 et janvier 1979. Le Président, l'objection de la défense de Nunchier est sans fondement. Témoin, veuillez répondre à la dernière question posée par l'accusation, si vous vous souvenez de cette question. Le témoin, je l'ai rencontré une fois à K3 lorsque j'y suis allé poursuivre une formation. Cette formation a duré une journée et il y était. Merci bien, nous allons revenir à K3 dans un instant. Est-ce qu'à l'époque du K3, vous saviez qui était Kangakiu, alias Deutsch ? Je l'ai rencontré en 1993 Ce n'est qu'en 1993 que j'ai su qui c'était. Je ne le connaissais pas auparavant. Merci. Sous le Compulsier démocratique, selon vos connaissances de l'époque, qui était Suvassi, alias Dön ? Qui était Suvassi, alias Dön ? Je ne connaissais cette personne que de nom. C'est tout. Est-ce que cette personne a été arrêtée à un moment ou à un autre sous le régime du Kampuchea démocratique ? Est-ce que la personne a été arrêtée à un moment ou à un autre ? Je ne peux pas le comprendre. Il m'était impossible de le savoir. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais lire un passage de... pour ces verbales d'audition de Madame le témoin qui porte toujours la cote E3-43. Il s'agit en Khmer de la page 7, IRN 003572723, en français de la page 6, IRN 00402994, et en anglais, page 7, 00365662. Et avec votre autorisation, si je peux également demander qu'on puisse projeter cette page à l'écran. Monsieur le Président, je vous en prie, si vous pouvez procéder. Voilà. Il y a une question qui vous a été posée par les auditeurs des juges d'instruction, qui était la suivante. « Avez-vous entendu parler du nommé Sir Vasi alias Dön ? » Et vous avez répondu « J'ai entendu parler du nommé Dön et de son arrestation également. » Mais je ne savais pas si on arrêtait Dön avant ou après que Lin soit en charge de 870. » Fin de citation. Comment avez-vous appris lors de l'arrestation de Dön ? Comment avez-vous appris lors de l'arrestation de Dön ? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. J'ai appris cette arrestation par d'autres, mais je ne me souviens pas exactement de qui m'en a parlé. Vous avez dit tout à l'heure que Lin vous avait emmené à K8, il vous avait accompagné, je crois, ou emmené à K11, qu'il était également allé à K7. Est-ce que Lin avait la possibilité de se déplacer librement dans Phnom Penh ? Il se déplaçait dans le cadre de son travail. Il allait dans les différentes unités ou sections. Est-ce que vous avez appris si votre mari se rendait parfois au ministère des Affaires sociales ou au ministère des Affaires étrangères ? Non, je n'en savais rien. Concernant Kyo Sampan, je voudrais lire un tout petit extrait du document SOS, des 224.16, et ensuite demander alors au témoin si elle confirme ou si elle infirme ce qui a été dit. Monsieur le Président, il s'agit du document D224.16, en termes de la page 3, IRN 005010190. En français de la page 2, IRN 00644742. Et en anglais de la page 1, IRN 000089699. Et si on peut également projeter ce document à l'écran, Monsieur le Président ? Le Président, je vous en prie, allez-y. Oui, vous pouvez continuer. Donc voilà ce que vous aviez déclaré selon le rapport qui a été fait par l'organisation SOAS. Et je cite, « Hem, c'est-à-dire Kyo Sampan, était un supérieur de Pang et Lin, pour autant que j'ai pu m'en rendre compte. » Fin de citation. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Je ne me rappelle pas avoir dit qu'il était le supérieur de Pang. « Durant le Campuchia démocratique, est-ce que vous avez vu Kyo Sampan ? Et où l'auriez-vous vu ? » « Did you see Kyo Sampan ? And if so, where ? » Oui, je l'ai vu une fois à K3. J'étais en déplacement avec lui. Est-ce que c'était, vous aviez tout à l'heure parlé du fait que vous aviez vu Nunchia à K3 ? Lors d'une formation, est-ce que c'était à la même occasion que vous aviez vu Kyo Sampan à K3 ? Est-ce que c'était la même occasion où vous avez vu Kyo Sampan à K3 ? Je l'ai vu pendant que l'on prenait le repas. Lorsqu'ils prenaient le repas. D'accord, mais est-ce que c'était à la même période, à la même date ? Alors que vous assistiez à une formation, vous l'auriez vu à l'heure au repas, mais pas à la formation, mais le même jour ? Vous l'avez vu pendant les nourritures, mais est-ce que c'était à la même session et à la même journée ? Oui, c'était le même jour où je m'étais rendu à cet endroit. Concernant Pol Pot et le rôle de votre mari auprès de Pol Pot, vous avez dit qu'il était chargé de sa sécurité. Vous avez parlé d'autres personnes chargées de sécurité à K1. Je voudrais savoir si, concernant Kyo Sampan et Nunchia, lorsque vous les avez vues, est-ce qu'ils avaient également leurs propres agents de sécurité ? Quand vous les avez vu, ils ont tous leurs officiers de sécurité ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Oui, ils l'ont fait. Oui. Est-ce que vous vous souvenez des noms des agents de sécurité de Kyo Sampan d'une part et de Nunchia de l'autre ? Est-ce que vous vous souvenez des noms des agents de sécurité de Kyo Sampan d'une part et de Nunchia de l'autre ? Non. Ils étaient tous ensemble à cet endroit et je ne sais pas qui protégeait qui. Vous avez parlé précédemment de K1 et de K3. Que saviez-vous de K1 et de K3 à l'époque du résumé du Campuchia démocratique ? A quoi servaient ces bureaux ? Les bureaux, les bureaux K1 et K3 étaient là où restaient les ongles ? Ils se déplacaient d'un endroit à l'autre entre ces deux endroits. Je n'ai aucune idée des détails. Mais je ne connais pas les détails. Et quand vous dites les oncles, est-ce que vous pourriez être plus précise et nous confirmer de quels oncles il s'agissait ? Est-ce que vous êtes jamais entré à K1 ? Est-ce que vous êtes jamais entré à K1 ? Est-ce que vous étiez très près de K1 pour voir ce qui s'est passé ? Est-ce que vous étiez très près de K1 pour voir ce qui s'est passé ? Oui, j'ai fait. J'ai cherché des légumes. J'ai cherché des légumes. J'ai vu que son épouse faire la cuisine là-bas. C'est assez tendance. Quand vous cherchez des légumes, est-ce que vous étiez toujours sur le périmètre de K8 ? Vous nous avez dit tout à l'heure que K8 était proche de K1. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre ? Vous avez dit que K8 était proche de K1. Est-ce que je comprends que c'est ce que vous voulez dire, que ces gens étaient proches à l'un d'autre ? Oui, c'est exact. Est-ce que d'après ce que vous avez observé de l'extérieur, est-ce que K1 était bien gardé ? Est-ce que les gens n'avaient pas le droit d'entrer dans le périmètre sans raison ? Est-ce que les gens n'avaient pas le droit d'entrer dans le périmètre sans raison ? Est-ce que les gens n'avaient pas le droit d'entrer sur place ? Quelle femme de dirigeant avez-vous vu à K1 ? Est-ce que les gens n'avaient pas le droit d'entrer dans le périmètre ? C'est une réponse. Je vois Kiosampan's wife et Nojie's wife et les vies de Chiem, Tan, qui étaient des agents de sécurité. Pouvez-vous nous préciser les noms de l'épouse de Kiosampan et de Nojie's wives? That is, the two wives of Kiosampan and Nojie's wife. Response, Auntie Son was Nojie's wife and Ren was Kiosampan's wife. Merci. Et le nom de la femme de Nojie's wife, est-ce que vous vous en souvenez? How about Nojie's wife's name? Do you recall it? Response, well I said that she was the person by the name Sorn. Non, j'ai déjà dit que c'était Sorn, l'épouse de Nojie. Je crois que j'ai eu un petit problème d'interprétation. Je n'ai pas alors entendu le nom de la femme de Kiosampan. Est-ce que vous pourriez répéter son nom? S'il vous plaît. Wife, could you please repeat that name? Response, Kiosampan's wife was the woman by the name Ren. Merci. Comment avez-vous pu reconnaître les épouses de Nojie, de Kiosampan, de Chim et de Tan? Si vous les avez reconnues, ce que cela veut dire que vous les aviez déjà vues auparavant? You were able to recognize them. Does that mean that you had already seen them beforehand? Response. Yes, I used to see them before at the offices nearby. Est-ce que ces quatre femmes suivaient en général leur mari? Did those four women always follow their husbands when you saw them outside of K-1? Or did you see them outside of K-1 without their husbands being present? Response. I don't know. I only saw them at that location when I saw them. Je les ai simplement vues à cet endroit. Quand je les ai vu. Est-ce que vous auriez rencontré toutes ces femmes à K-3? Ou bien, vous ne les avez pas vues sur place. Did you see all four women at K-3? Or you did not see them there? Response. I saw them on one occasion at K-3. Je les ai vues à K-3, une fois. Et lorsque vous êtes allé à K-3 pour cette formation, est-ce que c'était avant ou après que vous les avez vues à K-1 lorsque vous récoltiez des légumes? à K-1 lorsque vous récoltiez des légumes? Response. Pourriez-vous nous dire sur quoi portait la journée de formation que vous avez suivie à K-3? Can you please tell us the contents of the training session you attended at K-3? Non, I didn't attend any study sessions. I went to visit my husband who worked there. C'est l'étude. J'étais allé visiter, grande visite à mon mari qui était là-bas, qui travaillait. Tout à l'heure, d'après ce qui a été traduit en français, vous avez dit que vous étiez allé une fois à K-3 pour y suivre une formation. Est-ce que vous revenez sur ce que vous avez dit? Ou est-ce que vous pouvez préciser si c'est bien cela que vous avez dit? Ou est-ce que vous pouvez préciser si c'est bien cela que vous avez dit? Comment cela se fait que vous avez tout d'un coup eu l'étude? l'autorisation d'aller à K-3 pour visiter votre mari. Vous dites que vous n'y êtes allé qu'une seule fois. Est-ce qu'il y avait des circonstances exceptionnelles qui ont fait que vous avez pu vous rendre à K-3? Were there any exceptional circumstances which accounted for the fact that you were able to go to K-3 only once? Respond. Auparavant, Marie n'était pas venue là où j'étais et c'est pourquoi les dirigeants m'ont permis d'aller lui rendre visite là-bas. Merci. Est-ce que vous pourriez décrire K-3? Comment ça se présente une fois que vous rentriez dedans? Qu'est-ce que vous voyez dans K-3 lorsque vous étiez à l'intérieur? Quand vous étiez à l'intérieur de la salle? Respond. Je n'ai pas vu quelque chose d'intérieur d'autre que les cuisines et les ancors qui étaient à l'intérieur de leur place. Un repas. Est-ce qu'il y avait plusieurs bâtiments dans l'ensemble de K-3 ou était-ce un seul bâtiment? Est-ce qu'il y avait plusieurs bâtiments dans l'ensemble de K-3 ou était-ce qu'un seul bâtiment? Respond. Et juste au fin de précision, vous avez dit que vous avez vu les oncles manger ensemble, est-ce que vous pourriez encore une fois préciser que c'était l'ensemble des personnes que vous avez vu manger ensemble et que vous appelez les oncles? Who you saw eating together and whom you refer to as oncles? Respond. Oncles here refer to Uncle Pol Pot, Noachie, and Kieu Sampon. The three of them were seen having a meal together. Et étaient en train de me manger. Merci, madame le témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions. Mr. President, I have no further questions for the witness. I will now give the floor to the civil party lawyers for their own examination of the witness. Thank you. Mr. President, thank you. Next, we would like to hand over to the lead co-lawyers for the civil parties to pose questions to the witness, if they would wish to do so. Counsel Bik Ong. Thank you, Mr. President and your honours. Thank you, Mr. President. Counsel Lao Jun-ti and Elisabeth Simon-hofer will be putting questions to this witness, please. The President, you may proceed. Counsel Lao Jun-ti, first. Counsel Lao Jun-ti. Thank you, Mr. President, your honours. I am Lao Jun-ti, counsel for the civil parties from the legal aid. And very good afternoon to the witness. Mrs. Nam-sam, I have a few questions to pose to you. J'ai quelques questions à vous poser cet après-midi. Before 1975, you said you went to visit 13 countries. My question is, did you meet students in each of the countries you visited? Dans chacun de ces pays où vous êtes allé? Response. No, we didn't have any meeting with these students. Nous n'avons pas rencontré d'étudiant. Question. Without meeting, as you said, with the students, did you meet other people during the trip? Avez-vous rencontré d'autres personnes pendant ce voyage? Response. We only met ambassadors, representative of the embassies at each country. du personnel des ambassades dans chacun de ces pays. Question. You said you met with ambassadors of the embassies of each of the country. Which country are you referring to? Des ambassades de certains pays. À quel pays faites-vous référence? Response. Réponse. We met ambassadeur d'Algérie. Vous rencontrez l'ambassadeur d'Algérie. Question. So, at Algeria, did you meet Khmer people there? En Algérie, avez-vous rencontré des Cambodians? Response. Yes, we did. Réponse. Oui. Oui. Question. You met Khmer people at that country. Vous avez rencontré des Khmer dans ce pays? Did you talk to them about anything? Avez-vous parlé avec eux? De quoi que ce soit? Response. I didn't say anything to them. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé avec eux. Thank you, says counsel. Question. You have a sister who worked at Salt Field. Elle a travaillé dans Asray Ambel. Asray Ambel. I don't know that place. Je ne connais pas cet endroit. Je ne connais pas l'endroit. Thank you. Just now, you said at K-8, vegetables were grown. And that the vegetables would be sold at the market. And that the market for foreigners. Where was it? Where was the market located? Response. I don't know. But I know that the vegetables were sent to be sold at a market. And I don't know where the market could have been. Question. Question. Do you know whether the vegetables could be sold in exchange for money? Savez-vous. And how? Où et comment les légumes pouvaient être vendus en échange de monnaie? I don't know about this. Réponse. Je n'en sais rien. Thank you. Question. After you visit to the countries, and upon returning to the country, you went all the way to Vietnam. Is that correct? N'est-ce pas? Response. Yes, it is. Oui, c'est exact. Question. What did you do in Vietnam? Et qu'avez-vous fait au Vietnam? Response. I could have my voice recorded for radio broadcasts. On y enregistrait ma voix pour être diffusée à la radio. Question. You said that your voice or songs were recorded for radio broadcasts. How many songs were recorded, and what were the songs about? Response. The songs were about the revolution, promoting, encouraging people for the cause of the revolution. And I don't remember more than this. Mais je n'en m'en souviens pas plus que cela. Question. Question. Apart from having your songs recorded, what else did you do? Response. I didn't do anything else. I only worked for the art performance group. Je n'ai fait que travailler pour le groupe artistique. Question. Question. Who were reading the news on the radio broadcasts? Qui lisait les nouvelles à la radio? Response. Il y avait les frères. Su, 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 Su. Je n'en souviens que les deux. Je n'en souviens que de ces deux personnes. Counsel. Merci. When you were there, did you ever happen to listen to the news, for example, the statements or appeals that were broadcasts on the radio? Des nouvelles ont entendu les appels qui étaient diffusés à la radio. Response. I don't remember. I don't remember having noted anything about this. I forget. Question. Question. Before 1975, indeed, before the 17th of April 1975, did you ever listen or hear anything about the statements that were broadcast on the radio or not? Ou non des déclarations diffusées à la radio? Response. At that time, I did listen to the radio broadcasts, but I just don't remember the content of the broadcasts. Question. 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 Do you still remember those who wrote news articles and composed songs? Ceux qui avaient rédigé les articles de nouvelles et qui composaient les chansons? Response. The song composer. Réponse. Was. Sao. C'était Sao qui écrivait les chansons. Sao. Wrote some songs. Il en a écrit des chansons. And there were other persons by the name of Conn and We. Oui. Counsel. Thank you. La partie c'est bien. Je vous remercie. Vous avez dit que vous êtes rentré du Vietnam à Phnom Penh en mai 1975. Who did you come with at that time? Avec qui êtes-vous venu à ce moment-là? Response. We came together with a group of the, with the art group and all the working, all the people working in the art group, everyone had returned. Question. Among the people who came along with you on that time, do you remember any other people who did not belong to the art group or how many people in the art group do you still remember coming along with you? De combien de membres de cette troupes vous souvenez-vous? Response. Mr. Mi, and Conn, and Yeng Thiret were the three individuals, including Su, who came with us to Cambodia. Thank you, says counsel. Let me go back to the Ministry of Propaganda when you worked through the world. The question is the following. At that ministry. Ma question est la suivante. What was your main role and responsibility? Quelles étaient vos fonctions principales au ministère? Response. I did not have any particular position. Réponse. Je n'avais pas de poste particulier. Ma tâche était d'enregistrer des chansons et de lire certains… de faire des émissions en radio. Question. When you read the news for the broadcast, did you ever pay attention to those news whether they are important? Avez-vous relevé les nouvelles importantes? Response. No, I did not pay any particular attention. Non, je n'ai pas fait attention à cela. Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention à cela. Je n'étais pas très abstrait. Je n'ai pas fait attention à se parler des nouvelles , je n'ai pas fait lui des nouvelles . Combien de personnes leisaient les nouvelles述べux? Réponse. Au début, il y avait sous. Réalisé, il y avait sous. Et je ne me souviens pas d'autres noms. Question. Quand vous étiez au ministère de la Propaganda, connaissiez-vous la structure administrative et savez-vous qui avait la responsabilité générale? Réponse. Réponse. Je ne connaissais pas bien la structure administrative. Merci. Question. Question. Quand vous êtes rentré à Phnom Penh, quelles ont été vos premières impressions? Réponse. 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 En arrivant, j'ai constaté que la ville était calme. Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. l'évacuation des habitants de Phnom Penh. Réponse. 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 Comment avez-vous appris l'évacuation de Phnom Penh? L'avez-vous appris à la radio? Quelqu'un vous l'a-t-il dit? Comment avez-vous appris cette information? Réponse. Réponse. Tout le monde était au courant. Les dirigeants nous l'ont dit. Question. Vous dites que les dirigeants vous l'ont dit. Faites-vous allusion aux responsables de la radio à Hanoï ou à quelqu'un d'autre? Réponse. Il s'agit de la personne qui était là-bas responsable de la radio. Question. Autrement dit, vous avez été informé de l'évacuation avant que celle-ci n'intervienne le 17 avril 1975 ou bien est-ce que vous en avez entendu parler après coup? Réponse. Réponse. J'en ai eu connaissance après coup. Il me reste une ou deux questions à vous poser, madame. En ce qui concerne l'arrestation de Hu-Nim et le fait que votre mari Lin vous a interrogé sans cesse, la question est la suivante. Pour quelles raisons, Lin vous posez-t-il des questions? Qu'est-ce qui le préoccupait? Pourquoi voulez-t-il connaître la nature de votre relation avec Sao et Hu-Nim? En bref, que craignait Lin? Réponse. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il pensait. Je ne savais pas s'il avait peur d'être mis en cause. Je n'en savais rien. Merci. Et, après 1979, après 1979, vous a-t-il jamais parlé de cet incident? Réponse. Après 1979, il m'a dit que si je n'avais pas quitté Phnom Penh, j'aurais été considéré comme faisant partie du réseau d'agents. La question est, pourquoi avez-vous été épargné? D'après ce que vous avez dit, votre mari Lin a voulu vous envoyer ailleurs, mais Paul Pott l'en a empêché. Pourquoi Paul Pott est-il intervenu et depuis quand connaissiez-vous Paul Pott? Réponse. C'est seulement en arrivant à Phnom Penh que je l'ai mieux connu. Avant cela, je ne le connaissais pas. La partie civile. Merci, madame. À présent, je vais céder la parole à ma consoeur internationale. Merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les juges. Merci, madame le Temps. Le Président. Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront dans 20 minutes à 14h75. Huitiers d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et ramenez le témoin dans le prétoire pour la reprise des débats. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada